bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver et bienvenue nous allons commencer un nouvel album j'ai reçu le colis de la boutique magique loisirs donc c'est le projet du mois d'avril et c'est une collection craft o'clock alors magali m'a envoyé cette collection là qui vous allez voir trop douce trop belle c'est joli alors la collection s'appelle spring charm le charme du printemps donc on y est presque on va dire parce que pour l'instant c'est un peu la cata mais bon on va y croire on va y croire donc c'est une collection craft o'clock et c'est très douce et très tendre en couleurs vous allez voir c'est c'est quelque chose de d'apaisant voilà en même temps ça donne envie de printemps ça donne de l'énergie mais c'est très apaisant au niveau du design du papier ce sont les couleurs très clair alors on va se retrouver dans des couleurs comme du vert du vert tendre du rose tendre il ya même un petit peu de violet vous verrez de temps en temps les papiers sont achetés de alors c'est du doré mais ça brille pas c'est pas c'est pas du c'est pas du folle c'est pas de du tout du folle c'est des taches simplement mais doré qui ça fait très très joli et ce sont que des bouquets de fleurs alors ne me demandez pas les noms des fleurs parce que un dessin comme ça je suis pas à part que là je sais qu'il ya une jacinthe par exemple mais après il ya des des fleurs qu'on connaît pas il ya des roses il ya bon les alémanes des choses comme ça mais il y en a c'est pas évident alors voilà donc le premier papier suite à la couverture pour une fois derrière la couverture nous n'avons pas les choses à découper elle est sur la couverture de fond et donc là ils ont mis un papier alors ça je trouve ça génial ça fait toujours une feuille de plus c'est toujours agréable là vous avez un bouquet et un bouquet qui pend celui là il sort ça permet de faire deux jolies pages ça alors donc ce côté il ya que cette page là bien sûr ça c'est la collection 30 30 vous l'avez compris toujours très épais c'est toujours un papier en 250 grammes et il ya six feuilles mais comme il ya celle ci ça fait 7 donc là voilà on va retrouver le mot vous que je vous disais les petites touches de mauve de temps en temps sinon c'est toujours la même configuration des bouquets de fleurs un fondu derrière avec des écritures des arabesques et toujours ces petites taches dorées parce qu'elles sont dorées c'est un jaune d'or et derrière un faux bois qui est absolument magnifique parce qu'il est vieilli il ya des écritures ici alors j'ai pas regardé si cette fois c'était du français je sais pas c'est trop effacé pour le voir mais bon c'est vrai que craftoclore depuis quelques temps ils nous mettent des jolies écritures on dirait vraiment que c'est du français des jolies écritures anciennes à l'encre là au porte plumes comme on disait là avec des jolies des jolies lettres bien formés c'est très joli en fond donc là voilà on retrouve les couleurs de la collection en fait dans ce faux bois ensuite ici on arrive un peu plus dans les dans les violets mais les mauves pourpre un petit peu toujours des écritures on dirait bien que c'est du français encore un bouquet en haut un bouquet en bas ça j'adore parce que voyez on peut couper la page de façon à avoir le bouquet en entier et après avec un rabat par exemple on a l'autre bouquet comme ça on peut utiliser les deux les deux bouquets sans avoir à choisir derrière ce sont des rayures très très flou et on les voit pas ce sont des rayures dans des tons de mauvais toujours avec ses petites taches dorées je vais essayer mais voilà voyez des petites taches comme ça et en même temps le fond est fondu il ya toujours des écritures effacées par ci par là et c'est très très aquarellable il ya des taches blanches aussi parce que c'est très très fin très très doux là celle ci elle est des gros bouquets de fleurs de chaque côté on peut faire des pochettes dans ce sens là c'est parfait donc là c'est pareil on a du jaune on a du violet on a le rose il ya de très joli mélange de couleurs de très très joli bouquet et toujours pareil voyez là on peut la couper au milieu et on a deux pages et derrière c'est un bois beaucoup plus bois on va dire toujours avec des petites taches décolorées on dirait qu'on lui a ajouté de la de la javel dessus pour le décolorer c'est très joli c'est très fin ensuite alors ici on a un seul bouquet de côté donc ça permet d'avoir une jolie page ici qui qui a des textes là tout le long qui permet justement par exemple pour une cascade ça c'est parfait vous avez tout le côté qui est tamponné en fait avec des textes passez je sais je n'arrive pas à vous montrer les choses correctement avec ces lumières qui ne voient c'est très très nuageux aujourd'hui impossible d'avoir un peu de clarté donc là tout le long il y avait écriture là ça reste très arabesque fondu toujours dans ce vert et ce et ce rose qui est un petit peu saumonné en fait c'est un rose très très pâle très pastel et un très joli bouquet de fleurs là sur à droite il est magnifique et derrière toujours ces papiers unis un peu aquarellé avec ses tâches comme ça chaque fois diagonale c'est très doux très très doux là on retrouve un bouquet de fleurs en bas et en haut un de chaque côté comme ceci de la feuille avec toujours ses couleurs mélangées au milieu et toujours les petites tâches ça on les retrouve partout et derrière on a le vert alors ce vert d'eau qui est absolument il est doux et agréable comme couleur et toujours ses petites tâches là on a de la glycine ça ça fait bien printemps moi j'ai mon voisin qui en a une très très belle sur le toit de son garage j'ai qu'une hâte c'est qu'elle fleurisse parce qu'en général quand ça quand elle commence à fleurir c'est que les beaux jours arrivent pour l'instant c'est que du bois il n'y a rien voilà donc on a une très très jolie glycine ici des fleurs qui en moi je les vois plus comme ça mais bon la glycine à l'autombe en général mais vraiment ce sont des branches comme ça on peut très bien travailler vraiment perso je travaillerais plutôt comme ça et derrière on retrouve tout ce que j'aime la musique les textes les tâches le le papier la usée aquarellée de plusieurs couleurs celui là il est superbe j'adore voilà vous avez vu toutes les pages 30 30 donc tous les designs de la collection ça c'était donc la page 30 30 enfin la collection 30 30 sur la page de fond il y avait des choses à découper que je vous montre parce que voyez il ya de très joli tag il y en a un grand trois petit des ronds il ya trois ronds et puis des toutes petites étiquettes comme ça voilà donc tout ça c'est à découper sur la page de fond de la collection 30 30 il y en a un autre qui s'est caché là aussi alors ça c'est à mater parce que de l'autre côté voilà il ya ça donc il faut les mater chaque fois ensuite alors collection 30 30 collection 20 20 donc c'est la même chose mais vous avez six fois non quatre fois les six papiers donc chaque fois vous avez quatre papiers identiques alors moi j'ai mis recto verso pour me rappeler les versos voilà donc c'est exactement le même design mais quatre fois quatre fois vingt en fait quatre fois six ça va pas bien quatre fois six six dix ans vous avez 24 feuilles et là il ya de quoi faire alors ensuite la collection 15 15 donc toujours pareil c'est la même chose et vous avez la même chose quatre fois les six designs différents donc collection 30 30 collection 20 20 on va y arriver j'essaie de vous mettre tout sur le sur le bureau pour bien y voir alors ensuite j'ai eu la collection extra 7 alors ça c'est pour faire des découpages donc c'est pour découper des fleurs mais j'ai un chat de la gorge c'est pour découper des fleurs donc là je vous en ai sorti un peu pour vous montrer vous avez des pages de feuilles vous avez des pages de fleurs de différents vous avez des pages de bouquets bon c'est du travail il faut il faut découper il ya des petites libellules il ya des abeilles parce qu'il y en a dans la collection mais là c'est des fleurs individuelles voilà donc ça vous avez deux fois deux fois six pages à chaque fois il ya deux fois six pages là ensuite il ya celle ci alors celle ci c'est extra 7 c'est du découpage de d'objets de choses à découper pour la déco voilà extra 7 alors évidemment c'est un peu axé sur pâques mais moi je le ferai pas sur pâques je sais trop c'est trop printemps c'est trop joli c'est trop pour faire vraiment que pâques donc là vous avez les poussins les lapins tout ce qu'on fait les oeufs les petits paniers plein d'oeufs etc et moi je vais plutôt l'accès sur le printemps plutôt que sur pâques alors donc ça c'est celle ci après il ya celle que alors c'est ma préférée on va dire c'est basique paper set alors ça c'est génial parce que vous avez tous les designs de la collection alors cette fois deux et trois exemplaires chaque fois vous le trouvez en trois exemplaires voilà on a trois fois la même chose et trois fois dans les versos il ya même un peu des différences voyez c'est pas toujours mais bon ce sont des papiers de fond et qui donc font 30 sur 15 alors ça c'est super agréable je sais même pas si c'est pas 30 et demi oui c'est 30 et demi sur 15 et demi donc là vous avez toute la palette de des papiers de de la collection mais en font donc tous les tous les versos en fait et comme c'est du 30 ans que c'est une grande routeur ça peut faire des rabats des choses comme ça c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de pas de dimension de papier assortie à la collection quoi moi j'apprécie beaucoup le basic paper set voilà ensuite alors donc j'avais bien je vous avais un petit peu découpé des petits trucs pour que vous voyez voyez il ya des petits papillons ça fait bien printemps tout ça des petits papillons alors comme il ya un peu de partition de musique il ya des violons il ya les petits nichoirs de d'oiseaux toujours c'est ils ont bien fait attention de faire de la couleur des de la collection il ya des petits cadeaux il ya plein de petits coeurs des petits coeurs vous savez ça c'est un peu comme les ronds moi j'adore donc j'en ai découpé pas mal voilà et puis bon après ça se fera au fur et à mesure des petites enveloppes il ya des petits flacons il ya des livres en plus il ya plusieurs dimensions vous pouvez même vous amuser à faire du 3d comme ça en collant les deux ou trois les livres comme ça sur les côtés les livres droit les piles de livres il ya des jolis flacons comme ça voilà je me suis déjà amusé à découper tout ça pour vous montrer tout ce qu'on peut faire bon c'est vrai que c'est du travail le découpage et aussi vous avez dans la collection celle là il ya des cartes qui sont super jolies d'ailleurs il y en a six donc là j'en ai découpé trois pour vous montrer elles sont très jolies ça fait bien carte postale c'est joli comme tout alors ensuite parce que c'est pas fini vous savez comme magali et moi toujours des colis monstrueux alors ici j'ai les fameux papier imprimé donc là par contre je suis désolé magali il y en a que je n'utiliserai pas parce que ça pour moi ça ça va pas du tout c'est trop à ma graisse l'oeil en fait donc je pense pas l'utiliser celui ci parce que les couleurs sont très très douce et ça c'est un petit peu violent pour moi celui là oui très très joli celui là je vais pouvoir celui là je pense que dans des dans des pochettes ou sur des cartes en petite touche il sera très bien celui là bien sûr évidemment petit poids j'adore il ya les rayures verticales donc c'est bon aussi et celui là moi je pense que là c'est de là et encore ça fait moins c'est moins violent ça mais alors celui là non c'est pas possible il est trop c'est trop je sais pas fait je verrai je verrai au fur et à mesure mais bon on va le mettre dessous voilà je préfère ça voilà ça c'est très très doux c'est très joli ça va très bien ça voilà c'est du blanc c'est sûr que quand c'est trop quand c'est trop imprimé moi ça me paraît un peu on verra on va essayer les rayures et le petit poids là ça va voilà ça je pense que c'est ceux qui vont le plus servir c'est plus pastel c'est plus fondu c'est plus joli ça c'est un petit peu trop un peu trop plein on verra ça c'est pas grave donc on a donc toujours six papiers imprimés on va les mettre comme ça pour que tout le monde le voit voilà ensuite j'ai une plage d'étiquettes alors là il y a un peu de tout il y a pour la chasse aux oeufs justement il y a pour un enfant mon petit coeur le jour des enfants mes petits amours etc et puis il y a des souvenirs d'enfance voilà petit lapinou tout ça ça fait très enfant donc vous voyez qu'on peut l'utiliser pour un album enfant il n'y a pas de soucis un bel album naissance avec ça très joli et après vous avez des mots un peu plus passé partout merveilleux souvenirs photo de famille joli moment ensemble heureux moment instant présent souvenir inoubliable nos plus beaux moments il y a un mélange d'un peu toutes sortes de c'est malin d'ailleurs parce que cette collection peut être utilisée pour Pâques pour un enfant pour une naissance et en même temps pour célébrer le printemps alors elle a mélangé un petit peu tous les thèmes et elle a fait un fond aquarellé de toutes les couleurs de la collection c'est bien pensé c'est vraiment bien fait voilà c'est imprimé sur du papier déjà à mon avis c'est du bon 160 ça donc le matin ça va très bien pour faire les petits mots et ensuite elle m'a envoyé une cover que je ne vais pas utiliser en cover parce que c'est trop petit par rapport à mon format voilà donc c'est la numéro 25 et là c'est pareil pour moi c'est trop mauve bon c'est très joli je pense que je vais m'en servir pour mes espaces photos parce que je le c'est un fond en bois qui est très travaillé il y a beaucoup de nœuds et de petites fissures il est très très joli mais moi ça en couverture c'est trop petit c'est toujours pareil moi et mes dimensions 24,2 sur 60 24,2 alors 24,2 si j'enlève mes 2 cm et encore moi j'en mets 3 mais si j'enlève mes 2 cm autour là on arrive déjà à 20 les pages je crois enfin je ne sais plus parce que je ne sais pas où j'y mets mon papier les blocs ils font 20,6 donc ma couverture va faire 23 22 23 sur 22 donc c'est trop petit chaque fois alors si je le mets comme ça parce que quelquefois c'est ce qui m'arrive je les mets dans ce sens mais mais le bois en travers comme ça ce n'est pas très heureux donc je pense que je vais l'utiliser pour mes espaces photos pour mettre sur mes cartes sur mes choses comme ça voilà donc toujours pareil j'ai dit c'est le numéro 25 hashtag 25 voilà la couleur si je vais les plier comme ça ça aurait été peut-être plus judicieux voilà vous avez tout mon colis du mois d'avril avec la collection sprint charm de craft o'clock pour la boutique magique loisir j'espère que cette collection m'a vous plaire moi elle me plaît beaucoup parce qu'elle est très très tendre très douce on va faire des choses apaisantes moi je vais travailler le printemps essentiellement le printemps parce que d'abord c'est plein de fleurs les couleurs sont très douces ça fait moi je trouve que ça fait vraiment très printemps parce que comme j'ai je vais faire un album bébé enfin un album naissance après je ne veux pas faire deux albums naissances l'un à la suite de l'autre vous comprenez donc je vais plutôt axer sur le printemps parce que le papier s'y prête bien alors que l'autre que j'ai pour l'autre boutique c'est vraiment enfant parce que là ça peut être utilisé pour autre chose que pour une naissance voilà vous savez tout vous savez tout vous avez vu tout ce que j'ai moi quand je vois tout ça je me dis elle m'a dit donc il va falloir découper tout ça voilà écoutez je vous attends pour le tuto vous savez que quand je présente la collection le colis et la collection dans la même journée vous avez les mesures de la couverture et la couverture intérieure donc là vous savez que vous allez avoir deux vidéos dans la journée en plus le mois d'avril il n'a que 30 jours donc il va falloir que je condense tout ça pour pouvoir passer tout le monde et puis ben voilà on va démarrer un album très printanier très apaisant très ça va faire ça va nous donner de l'oxygène de la sérénité du calme ça va être parfait voilà allez je vous dis à très très vite pour démarrer cet album j'ai hâte de travailler ce joli papier donc je vais m'y mettre tout de suite merci beaucoup allez à très très vite au revoir tout le monde et je vais m'y mettre dans le monde